Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette énorme lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, on en sait un peu plus sur l'attaque de Djibo. En fait, il y a eu trahison, j'allais dire, hôte trahison. Les occidentaux ont utilisé les mêmes méthodes qu'ils ont toujours utilisé. La corruption, la manipulation. Et malheureusement, il y a encore des Burkinabés qui tombent dans le piège, comme des bleus. Qui pensent que, parce qu'on va leur donner une maison en France, ou on va leur donner 100 millions, je ne sais pas combien de milliards, alors, toute leur vie seront heureux. Entourés des terroristes. Et des occidentaux qui pillent le pays. Et c'est incroyable. Le ministre Basseulman Basier a été clair. Il a pointé du doigt, justement, la trahison. Parce que, vous savez, il y a des drones qui surveillent le territoire. Mais comme ils n'ont pas assez de drones, ils n'ont pas la capacité de surveiller l'ensemble du territoire. 24h sur 24. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent, il y a un temps limité. Un drone peut rester, par exemple, 5 heures en l'air pour contrôler une ville, par exemple, le cas de Djibo. Et puis, bon, le temps, on ramène le drone, on le maintient. Ce temps de maintenance-là, ça peut prendre une heure, deux heures, trois heures, ça dépend. Et après, on le renvoie encore. Donc, quand ils ont attaqué, en fait, ces terroristes savaient qu'en ce net moment, il n'y a pas de drone de surveillance. Mais s'ils ont su qu'il n'y a pas de drone de surveillance, donc il y a eu une fuite. Parce que ce sont des informations secrètes. On annonce face à la radio, à la télévision. Ce sont seulement ceux qui travaillent là-bas. Les militaires, les VDP et autres. Il y a quelqu'un, il y en a, ou il y a des gens, qui ont donné la fuite. C'est triste, très, très triste. C'est triste à pleurer, c'est malheureux. Ces gens ne se soucient même pas de Djibola. C'est Djibola qui a été occupé pendant plusieurs mois par les terroristes. Et il est libéré. Et ils se permettent de le laisser encore dans les mains des Occidentaux. Mais il faudrait qu'ils sachent, les Occidentaux, quand ils obtiennent ce qu'ils ont voulu. Vous savez ce qu'ils font ? Eh bien, ils vous neutralisent vous-même, ils vous tuent. On vous abandonne à vous-même, à votre propre sort. Comme ils sont en train de faire avec l'Ukraine. On a utilisé l'Ukraine. Maintenant, on dit, l'Ukraine, on n'a plus d'armes pour toi, débrouille-toi. Va négocier avec la Russie. Si la Russie peut t'aider, c'est bien. Mais sinon, nous, on s'en fout. Comme les Français ont fait avec le Centre-Afrique. Ils ont dit, à toi, débrouille-toi, nous, on ne peut rien faire pour toi. Va voir avec la riche. Mais c'était sans compter sur Poutine, qui est tellement humaniste, qui a dit, bon, je vais vous aider. Et il a aidé aujourd'hui. Le pays est sorti. C'est la France encore qui court après, à toi, débrouille-toi. Bref, il y a eu une haute trahison. Ces gens oublient que les autorités actuelles sont en train de faire des sacrifices. On appelle ça des sacrifices. Ils savent. Quelques millions, même si c'est des milliards, qui veulent sacrifier le pays, le Sahel. Écoutez, les Occidentaux ont décidé d'attaquer le Sahel par le Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso, c'est un petit territoire et le Burkina Faso a de grandes frontières avec la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Togo. C'est pour ça qu'ils se sont dit, comme tous ces pays-là que je venais de citer, sont des pays qui sont acquis, qui sont soumis à l'action des Occidentaux, qui sont des serveurs, des chevals de Troie. Alors, ils peuvent attaquer. Donc, ce serait plus facile d'attaquer le Bénin. Mais c'est plus dur avec le Mali. Parce que le Mali, il est hyper super armé. Donc, le Bénin, pour l'instant, avant qu'il ne soit trop, trop, trop armé, il faut qu'on attaque avec le Bénin. C'est pour ça que vous avez vu la multiplication des provocations de la Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens, des gendarmes ivoiriens qui traversent la frontière en uniforme et tout, machin, qui vont faire des dégâts là-bas et tout, on les arrête. Des tentatives de coup d'État. C'est pour provoquer, pour que dès que le Burkina Faso réagit d'une manière anormale, on en profite pour cette occasion pour déclarer la guerre. Et puis les Français viennent faire leur guerre à eux. Voilà, en fait, c'est ça. Mais c'est sans savoir que non. Parce que quand ils ont donné les informations à la France et ses alliés, ils ont préparé donc les 3000 terroristes, vous savez qu'ils sont payés en CFA, les CFA qui les fabriquent, ces autres, les terroristes sont peut-être même plus riches que nos pays, puisque notre argent est chez eux. C'est pour ça qu'il nous faut changer de monnaie, on va voir quelle monnaie ils vont utiliser. Bref, ils avaient oublié qu'entre-temps, il y avait un drone qui était caché quelque part, qui continuait à travailler. Voilà ce qui a sauvé le Burkina Faso. Mais même ce drone-là, ils savaient qu'il y avait un drone. Les terroristes savaient. Mais ils se disaient que ce n'est pas assez pour faire en sorte qu'on puisse stopper leur action. C'est pour ça qu'ils ont pris le risque. Donc il y a eu des trahisons à l'interne même. Au niveau soit des VDP ou de l'armée. Et ça, c'est grave. Que ceux qui nous entendent parlaient à vos parents. La guerre que Ibrahim Traoré est en train de mener là, ce n'est pas pour lui. C'est pour l'Afrique même, carrément. C'est pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Parce que si les mêmes occidentaux réussissent à prendre le Burkina Faso, même eux qui ont trahi là, leurs enfants, leurs familles, ne croyez pas qu'ils vont aller en France. Vous avez Blaise Compaoré ? Blaise Compaoré est où ? Il est au Maroc. Les Français ont refusé de le recevoir chez eux. Donc vous continuez avec ces habitudes-là. Vous savez, quand on fait une guerre juste, on a toujours une longueur d'avance par rapport aux adversaires. Toujours. Parce que le Dieu auquel nous croyons, le Dieu des Kémites, pas c'est Dieu qu'on vous a amené par la force là, le Dieu des Kémites, de nos ancêtres, il est juste. Il sait ce que c'est que la guerre juste et il est toujours avec le juste. Dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non, il n'y a pas colère, il n'y a pas malheur. Encore une fois de plus, bien-aimé, frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par les Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.